Et oui bonjour, la communauté de coups critiques c'est encore moi Pépé et aujourd'hui j'avais le goût de vous parler de mystère, d'intrigue mais également, aussi étrange cela puisse paraître, de communication avec les morts plus précisément encore, l'existence d'une capacité ou d'un sortilège qui permet à des personnages d'avoir accès à des informations qui normalement auraient dû être trouvées au fil de recherches et d'enquêtes une récurrence que j'ai souvent vu apparaître sur certains groupes de jeux c'est l'idée préconçue que de faire une partie de Donjon Dragon qui focus sur l'intrigue et l'investigation ne peut pas vraiment fonctionner à partir du moment où les personnages ont accès à des pouvoirs, à de la magie qui permet de résoudre rapidement l'affaire en question les gens font souvent référence par exemple au fameux sortilège communication avec les morts cette capsule nous permet entre autres de revoir un peu la définition de ce fameux sortilège qui fait parler de lui autant bien qu'en mal vous accordez un semblant de vie et d'intelligence à un cadavre de votre choix dans la portée du sort ce qui lui permet de répondre aux questions que vous lui posez le cadavre doit en voir encore une bouche pour voir répondre et ne doit pas être mort-vivant le sort échoue si le cadavre a été la cible du même sort au courant des dix derniers jours jusqu'à ce que le sort se termine vous pouvez poser cinq questions au cadavre le cadavre connaît les réponses qu'il savait de son vivant les informations ainsi que les langues les réponses sont généralement brèves, énigmatiques ou répétitives et le cadavre n'est pas obligé de donner une réponse honnête si vous lui êtes hostile ou s'il vous reconnaît comme étant un ennemi ce sort ne permet pas le retour de l'âme de la créature dans son corps il ne fait qu'animer son esprit ainsi le défunt ne peut pas apprendre de nouvelles informations ne comprend pas tout ce qui s'est passé depuis son trépas et ne peut pas spéculer sur les événements futurs c'est assez précis ils ont été assez concis pour être sûr de ne pas un peu faire déraper le tout au fond je pourrais me limiter à cette définition officielle pour simplement faire mention des limitations du sortilège mais c'est intéressant de s'y pencher davantage dans une précédente vidéo portant sur l'intérêt des personnages envers l'histoire et l'implication des joueurs et des joueuses par le fait même j'avais fait mention qu'il ne fallait pas jouer au port-cœur avec les personnages dans le sens où il ne faut pas investir trop d'énergie à tenter de bloquer l'information pour faire avancer l'intrigue et au fond c'est normal un peu d'avoir cette espèce de réflexe-là ce comportement-là alors que le concept même d'un mystère d'une intrigue à résoudre repose sur l'existence même du mystère à résoudre à partir du moment où il les résout et bien il n'y en a plus d'intrigue, il n'y en a plus de mystère mais au lieu de jeter la poubelle l'idée de créer une partie de Donjons Dragons basée sur l'investigation de peur que vos personnages utilisent des pouvoirs comme communication avec les morts pour résoudre la situation dites-vous qu'il demeure toujours possible de, comme on dit au Québec moyenner le tout moyenner avec ce qu'on peut d'ailleurs, encore une fois, je vais citer l'excellent blog The Alexandrian qui a justement fait des articles sur le sujet et la phrase suivante, je la trouve très pertinente et à propos alors qu'un mystère est apparemment défini par un manque de connaissance l'action réelle d'un mystère n'est pas la rétention de l'information ou de la connaissance mais plutôt la découverte de la dite connaissance donc au fond, le moment où vos personnages utilisent la magie ou un sortilège tel que communication avec les morts pour résoudre une situation il ne s'agit pas d'une technique en fait, illégale il ne s'agit pas non plus d'une manière facile de résoudre l'enquête il s'agit d'une technique de la même façon qu'un médecin légiste va découvrir les secrets lors de l'examination d'un corps c'est une technique comme une autre il s'agit seulement de savoir en tant que meneuse ou meneur ce qu'on peut faire selon le cadre des règles pour partager de l'information de façon intéressante pour que l'enquête avance sans nécessairement tout dévoiler parce qu'on va se le dire volontairement briser ou changer les règles du fonctionnement d'un sortilège pour limiter les possibilités d'investigation des personnages je trouve que c'est plutôt moche ça c'est très personnel je sais qu'il y a des gens qui vont faire ça selon certains contextes que ce soit pour communication avec les morts ou encore une fois un autre que je vois souvent c'est lorsque les gens veulent faire une partie de survie quelque chose de très survival dans un monde de donjons dragon-esque avec le système de DND c'est plus difficile aussi à partir du moment où des personnages peuvent faire des sortilèges comme création de baies ou même encore créer un festin ou faire apparaître de la nourriture mais la solution se trouve peut-être dans la conceptualisation de l'intrigue ou du mystère même c'est-à-dire concevoir l'investigation selon la réalité du sort de la capacité de la magie avant même que vous ne mettiez sur papier votre idée votre intrigue ces meurtres qui sont commis admettons par un méchant meurtrier en série prenez en compte lui doit prendre en compte l'existence du sortilège et construisez autour vous en tant que meneur ou meneuse comment le sortilège peut être utile sans pour autant être la seule clé à la solution du mystère en soi comment ne pas limiter la partie à juste des personnages qui échangent avec un mort et pif paf ce dernier mentionne l'auteur de son meurtre dans un monde où la magie existe les gens qui font les crimes qui vont faire les meurtres qui vont tuer qui vont commettre en fait des actes illégaux et bien ils ont aussi la capacité à avoir accès à certains sortilèges à certains pouvoirs à certaines magies qui peuvent cacher leur identité ou même ils peuvent aussi connaître l'existence du sortilège comme communication avec les morts ils savent que s'ils tuent quelqu'un et bien c'est possible que cette personne-là se fasse réveiller et qu'elle puisse répondre à des questionnements et mentionner en fait le nom de son tueur surtout si c'est quelque chose de prévu et planifié depuis longtemps ils vont prendre en considération les risques et ils vont tenter d'évaluer en conséquence et de changer on va dire sa manière de faire ou sa manière d'approcher un problème pour ne pas être si on veut découvert dès le premier sortilège lancé on pose la question qui t'as tué et tu mentionnes c'est Bobineau la bobinette tout le monde le sait maintenant et c'est valide pour n'importe quel contexte où il existe des formules surnaturelles ou même technologiques qui permettent de découvrir des choses qui dépensent qui vont aller au-delà de la logique ou d'une enquête réaliste quand on parle par exemple de la magie ou encore une fois justement des caméras partout dans une société dystopique la personne qui va commettre un méfait qui va l'avoir prévu qui fait partie d'une organisation criminelle ou qui est elle-même un meurtrier en cavale et bien il va s'arranger pour ne pas être capturé il va prendre pour acquis que c'est possible d'utiliser des actions ou de mettre de l'avant des sortilèges qui pourraient révéler son identité ainsi je vous propose en rafale quelques petits twists et astuces contextes qui pourraient rendre l'utilisation d'un sortilège communication avec les morts plus complexe à utiliser sans pour autant lui retirer tout intérêt mécanique ou même narratif parce que vous allez voir il peut y avoir un avantage aussi de narratif à communication avec les morts la première est la plus simple selon la manière dont la personne est morte la victime ne peut ne pas avoir vu son perpréteur la victime peut avoir été tuée de dos alors qu'elle était en train de se faire un bol de gruau elle a été égorgée elle est tombée dans son gruau elle est morte là elle n'a pas eu le temps de voir qui est son meurtrier ainsi lorsqu'elle se fait ressusciter ou du moins en communication avec les morts et qu'elle doit répondre à la question elle ne le sait pas ou peut-être même qu'elle ne connait tout simplement pas qui est l'auteur de son meurtre je vous rappelle que communication avec les morts fait en sorte que la victime connaît exclusivement les informations qu'elle connaissait de son vivant elle n'a pas une connaissance innée ou elle n'a pas non plus maintenant puisqu'elle est morte elle n'est pas dans les bonnes grâces des divinités qui leur permet une espèce d'omniscience aujourd'hui elle ne le sait pas selon moi c'est une manière très simple de mettre de l'avant certains crimes ou certains méfaits alors que la personne morte n'a tout simplement pas été témoin du méfait en question deuxièmement le meurtrier peut avoir enlevé la tête du cadavre le cadavre doit avoir une bouche elle peut avoir été brisée au point de ne pas être utilisable si la personne n'a plus de bouche elle ne peut tout simplement pas répondre une autre twist assez simple à mettre en place troisièmement les réponses sont brèves énigmatiques et le cadavre n'est pas obligé de dire la vérité pourquoi est-ce qu'une victime d'un meurtre mentirait sur sa mort il y a plusieurs raisons plusieurs raisons peuvent mener à cette situation et je pense qu'un des meilleurs exemples que je peux prendre est un film que j'adore qui s'appelle Rashomon qui si jamais vous ne l'avez pas vu je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'oeil si vous aimez le genre il y a un fantôme qui est appelé à témoigner lors de son propre procès pour meurtre et ment parce qu'il a honte de la façon dont il est mort ça je trouve ça quand même cool et souvent les gens en fait ce qui est intéressant c'est que les gens vont souvent prendre pour acquis que ce que les cadavres vont dire va parfois être la vérité puisqu'on utilise une magie donc c'est sûr que si j'utilise une capacité ou un sort ou une justement quelque chose qui me demande une dépense d'énergie ou une dépense de sortilège on s'attend à avoir un retour qui est immédiatement à la vérité ou du moins qui est immédiatement conséquent à la dépense que je viens de faire mais c'est pas nécessairement le cas et je trouve que le film de Rashomon le démontre très bien à ce moment là et ça peut être très intéressant en fait que le fantôme la victime ment ou omet des informations parce qu'elle est gênée ou parce qu'elle même elle veut cacher un méfait qu'elle a fait de son vivant et que ça la hante encore il n'y a pas de limitation qui est vraiment sur les traits ou l'intérêt ou la personnalité de la personne en question qui est décédée habituellement ça va suivre un peu ce qu'elle était de son vivant du moins c'est ce que le sort ou le sortilège communication avec les morts laisse sous-entendre mais est-ce que c'est vraiment le cas c'est à vous de voir dans votre partie comment est-ce que vous gérez ça et je m'éloigne un peu des mystères ou du moins de l'intrigue pour seulement mentionner que communication avec les morts peut être aussi un outil pour créer des aventures ça peut être utilisé pour pouvoir en fait jeter les personnages dans une avenue complètement différente ou même de brouiller les pistes alors qu'on a l'impression d'avoir accès à une information primordiale mais que finalement la personne elle était de son vivant quelqu'un de très fier de très prétentieux et elle commence à déblatérer sur des réponses concernant qui est l'auteur de son meurtre mentionnant des personnes qui n'auraient jamais pu commettre ce méfait mais elle décide de dommer ces dites personnes-là parce qu'elle trouve que ces gens-là étaient prestigieux et qu'ils sont importants ou de grands guerriers donc elle est morte face à un grand guerrier mais pourquoi est-ce qu'elle ferait ça mais pourquoi pas pourquoi est-ce qu'elle dirait nécessairement la vérité parler avec les morts ça demeure quelque chose du moins dans les règles qui est plus nébuleux en fait je trouve que c'est une excellente occasion de lancer les personnages sur d'autres possibilités ou même d'autres avenues alors qu'au final peut-être que la personne qui s'est fait tuer pourrait mentionner que l'auteur du meurtre n'est pas vraiment on va dire la personne qui a orchestré le meurtre mais plutôt simplement la main avec le couteau dans le sens qu'elle peut mentionner que la personne qui l'a tué elle le connaît on sait c'est qui on découvre on va la voir mais que cette personne-là a tout simplement accepté un contrat elle n'est pas à l'origine du meurtre et voilà on continue l'intrigue l'intrigue continue et on commence à découvrir d'autres choses ce sont des segments d'une intrigue qui prend de plus en plus d'importance et qui s'étoffent à mesure que la partie avance et dans le meurtre d'idée parfois l'enquête n'est pas nécessairement sur le qui mais plutôt sur le comment alors que le fantôme de la victime pourrait mentionner ah oui j'ai été mis à mort par tel grand noble qui habite dans les hauts quartiers et que les personnages en entendant le nom de ce noble en question pourraient croire que ça serait crédible comme on va dire comme potentiel malfaiteur s'il ne s'était pas trouvé en compagnie du noble en question lors de l'heure des méfaits et là ainsi l'enquête continue parce qu'on n'est plus sur le qui mais sur le comment comment est-ce que ce noble-là aurait pu tuer en fait cette victime si elle était elle-même en compagnie des personnages lors du moment du meurtre est-ce que c'est vraiment elle est-ce qu'elle a utilisé un double est-ce que la personne qui était avec les joueurs n'était pas réellement le noble et là ainsi l'enquête continue l'intrigue s'avance alors qu'au final communication avec les morts n'est qu'un outil qui permet simplement de créer plus de jeux et qui crée plus et qui crée par le fait même plus d'intrigues que de réponses et moi dans ce sens je trouve ça parfait et voilà c'est ce qui conclut cette courte vidéo sur l'utilisation des sortilèges dans le contexte dans le fond d'une intrigue d'une enquête d'une investigation surtout des sorts tels que communication avec les morts qui au premier coup d'oeil peuvent donner des bâtons dans les roues aux meneuses et aux meneurs mais je trouve ça intéressant de s'y pencher de voir les possibilités de voir les alternatives et comment en fait ce problème là peut plutôt être une piste de solution ou du moins plutôt être un moteur à aller chercher ou du moins mettre en place d'autres idées et si jamais c'est apprécié je vais me pencher la prochaine fois dans une autre vidéo sur le sortilège zone de vérité qui est aussi je crois du moins de ce que je vois encore une fois sur le net une forme de magie qui peut poser certains problèmes lors de la création d'une intrigue alors qu'on peut simplement lancer un sortilège et dire aux gens et voilà vous êtes obligés de dire la vérité mais encore une fois il existe des limites il existe des façons de déjouer il existe des façons de lire un peu entre les lignes de concevoir le sort et de mettre en place des précautions pour ne pas que l'intrigue ou l'enquête se résout d'un simple claquement de doigts mais plutôt qu'elle soit projetée vers l'avant vers d'autres niveaux et d'autres échelons tout en faisant progresser les joueurs dans la découverte de celle-ci aussi simple que ça j'espère que vous avez apprécié ça si jamais vous avez aimé petit like petit pouce vers le haut commentaire c'est possible je serais curieux de vous savoir est-ce que c'est déjà arrivé dans vos parties est-ce que vous avez déjà utilisé en fait communication avec les morts dans le contexte d'une intrigue comment est-ce que vous l'avez joué est-ce que vous avez voulu mettre un peu d'épices par-dessus pour que ça soit un peu différent je serais curieux de savoir dites-moi-le et pour les autres on se dit à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz